Bonjour à tous, nous avons parcouru l'Ardèche, ses paysages variés, ses panoramas exceptionnels et ses villages de caractère. Durant quelques semaines, nous avons profité de ce beau département. Voici nos plus belles escales de cette échappée belle en Ardèche. Une première pause au lac d'Isarlès nous permet de nous dégourdir les jambes. Après une petite balade, nous visitons une des maisons troglodytes du secteur. Première journée à pied au cœur de l'Ardèche, à Antrague, un petit village sévenole, perché au-dessus de trois rivières ardéchoises. « Pour vivre heureux, vivons perché », c'est un dicton local que Jean Ferrat avait bien compris le jour où il a choisi Antrague pour s'installer. Dans les années 60-70, le maire y fait venir de nombreux artistes et l'on surnomme Antrague le petit Saint-Tropez-Ardèche. Le village est charmant et agrémenté de plusieurs sculptures. Autour d'Antrague, les chemins de randonnée ne manquent pas. Et en cette saison automnale, c'est l'occasion de ramasser quelques châtaignes. « Les châtaignes ? » « Tout va bien ! » Fatigué par les 10 km de marche, nous profitons d'une bonne nuit de sommeil au calme au pied du village. « Ce matin, nous avons visité Aubenas, une ville à voir, même si elle ne nous a pas entièrement séduites. En voici le résumé. » « En cette arrière-saison, nous découvrons une bourgade peu animée, dont le principal centre d'intérêt est le château, qui témoigne de la vocation de poste de guet de la cité. » Ses tuiles vernissées et colorées, ses fenêtres à menots, ses portes jumelées à front cintré ou encore ses tourelles sont le fruit de multiples aménagements au fil des siècles. Face au château, cette maison du XVe siècle est inscrite au monument historique, avec sa tourelle hexagonale et ses gargouilles. Autre point d'intérêt, le dôme du couvent Saint-Benoît, dont la coupole hexagonale a été construite au XVIIIe siècle. Du couvent des Bénédictines, il ne reste que des pans de murs, de belles ruines qui surplombent la vallée. « Cet après-midi, nous sommes à Vogué, un village au bord de l'eau comme on les aime. C'est notre premier coup de cœur en Ardèche. » Dès que l'on arrive à Vogué, la magie opère, nous découvrons à quoi ressemble un village de caractère ardéchois, avec ses vestiges, ses maisons en galets et ses petites ruelles. Nous avons aimé l'église Sainte-Marie, qui est à l'image de l'atmosphère tranquille de la cité. La visite du château médiéval nous apprend que le village porte le nom de la famille auquel il appartient encore, des descendants des seigneurs de Vogué. Nous y découvrons sa chapelle, des pièces meublées et des expositions d'art contemporain. Son jardin suspendu est le point d'orgue de cet ouvrage, avec en prime une vue sur les toits et les maisons. Flané à Vogué, c'est plonger dans l'histoire de ce village au pied des gorges de l'Ardèche. Comme tous les villages classés, il est extrêmement fréquenté par les touristes et mieux vaut s'y rendre hors saison. En Ardèche, les routes et les ponts sont souvent étroits et en camping-car, mieux vaut rester concentré. Nous voici à l'Argentière, située entre les contreforts des Cévennes et de l'Ardèche méridionale. Cette cité bénéficie d'un patrimoine médiéval remarquable. La ville a gardé une grande partie de son héritage architectural et ses vestiges sont dans l'ensemble bien préservés, comme cet immense escalier ou encore la porte récollée construite au XVIe siècle. Après avoir flâné dans les ruelles de la vieille ville, nous empruntons l'autre escalier qui conduit jusqu'à l'imposant tribunal et ses prisons. Le sud-ardéchois est truffé de grottes et de gouffres réputés. Nous choisissons de faire une descente dans la grotte de Lorna-Clavenne, une visite guidée où nous apprenons qu'un centimètre de stalagmites pèsent des tonnes, mais qu'elles sont extrêmement fragiles et nécessitent un siècle pour se former. Sur le site, la Cité de la Préhistoire est une exposition fort instructive. Le spot naturel le plus réputé d'Ardèche est sans nul doute le majestueux pont d'Arc, une arche qui culmine à 54 mètres dont l'aspect est vraiment impressionnant. En outre, le secteur est un point de départ privilégié pour survoler les gorges de l'Ardèche. On termine ce séjour en Ardèche, de l'autre côté de la rivière, dans le Gard, dans un village que nous allons découvrir ensemble. Egez est un bien beau village que nous arpentons avec plaisir. Il nous donne envie, lors d'un prochain circuit, de venir explorer le département du Gard. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021